dans cette vidéo je vais te montrer comment bloquer un prélèvement de ton compte à la banque postale alors déjà ce que tu vas faire dans un premier temps c'est déjà tu connecter à ton compte à la banque postale alors pour cela ce que tu as fait c'est tu rentres sur google et là ce que tu as fait par la suite c'est tout simplement rechercher banque postale là tu vas venir cliquer ici sur espace client internet alors en cliquant dessus tu seras automatiquement renvoyé vers cette page là tu vas cliquer sur accéder à mon espace client et là ce que tu as fait si basiquement c'est entrer les identifiants de ton compte par la suite ce que tu vas faire après c'est entrer ton mot de passe et là tu vas venir cliquer ici sur continuer alors si tu as activé l'authentification de sécurité sur ton compte ce que tu as fait c'est suivre les différentes étapes de vérification de sécurité et là lorsque tu auras passé cela tu vas te connecter à ton compte alors là maintenant tu as ici plusieurs méthodes que tu peux utiliser pour pouvoir bloquer un prélèvement sur ton compte alors là maintenant vous allez voir ici par exemple vous avez la possibilité à tout moment de mettre fin à un prélèvement de manière provisoire ou encore définitive alors pour ce fait contactez votre créancier ou encore rendez vous dans votre espace client alors comme je t'ai dit tout à l'heure si tu es déjà connecté à ton compte via l'espace client ce que tu as fait maintenant c'est tout simplement te rendre dans la rubrique virements et prélèvement là tu vas venir dans mes prélèvements et là tu vas cliquer sur consultation et gestion alors dans la colonne action sur la ligne correspondant à l'autorisation de prélèvement sur laquelle vous souhaitez agir sélectionner opposition ensuite cliquez sur valider alors suite à une opposition vous devez prévenir votre créancier à la suite de la demande d'opposition tous les prélèvements postérieurs seront rejetés jusqu'à la date de fin de position alors attention l'autorisation de prélèvement reste valide le position est temporaire et sa durée est de trois mois maximum alors ce que vous allez faire maintenant c'est de tout simplement suivre ce chemin si lorsque vous serez connecté via l'espace client vous allez aller dans l'option virement et prélèvement et là vous allez cliquer sur mes prélèvements et là vous allez cliquer sur consultation et gestion alors lorsqu'on serait là bas ce que vous allez faire c'est tout simplement sous cette instruction ci et là vous allez normalement suivre ou encore sélectionner l'option opposition et là vous allez cliquer ici sur valider ainsi vous aurez donc bloqué les prélèvements sur votre compte la banque postale